Cela fait des mois que nous attendions cet instant. Nous en parlions, nous en rêvions, et là nous entendons ces premiers souffles, ces premiers pas. Alors, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Avec vous, je m'adresse au premier-né des machines de l'île de Nantes. Bienvenue au grand éléphant de Nantes, et vive Nantes ! La chose importante, je crois, c'est que le concept des machines de l'île, ça a prouvé qu'on pouvait dynamiser une cité avec des choses ludiques, et des choses qui font rêver les gens, qui ne sont pas forcément des trucs de consommation, qui ne sont pas des trucs de plastique ou de je ne sais quoi. Enfin, il y a un espèce d'univers assez soft. Je ne dirais pas low-tech, mais quand même, ce n'est pas non plus un déballage d'électronique, il y a de l'intelligence, il y a des choses, mais j'ai l'impression que ça peut être considéré comme un espèce de truc un peu low-tech, qui fait rêver les gens et qui redynamise une cité. Je trouve que c'est quand même pas mal. Oui, c'est un coup de poker, en tout cas de la part des auteurs, parce que ça aurait pu très bien faire un flop, on ne savait pas. On imaginait bien qu'une grosse machine comme ça, dans une ville, ça ne l'a pas laissé indifférent, mais est-ce que ça allait durer aussi ? Il a été fait pour 10 ans, et au bout de 3-4 ans, ils se sont rendus compte en se disant que l'émulation que ça avait fait, l'éléphant, il fallait imaginer qu'il ait une plus longue vie. Donc, l'Anne-Pétropole, qui est propriétaire de l'éléphant, avait mis en place, via les machines d'idées, de trouver des solutions pour qu'il soit pérenne beaucoup plus longtemps, et ils avaient demandé de imaginer pour plus tard ce qui aurait changé au bout de 10 ans. Donc, on avait fait des grandes lignes en se disant peut-être qu'il aurait ça à changer, etc. On verra comment on va user un peu l'éléphant. Aujourd'hui, c'est un peu, je pense, le symbole de Nantes. Le symbole de Nantes. Majestueux, sa grandeur, et ses yeux. Le composant, il vieillit, le métal vieillit, tout vieillit, donc en fait, dans 50 ans, si on ne fait pas le nécessaire pour que ça perdure, ça ne le vivra pas. Là, on a refait toute la trompe, on refait régulièrement des parties de l'éléphant qui sont vouées à, pas à disparaître, mais à moins bien fonctionner, parce qu'il y a des pièces d'usure, parce que c'est pas infini. Un vérin, il ne fonctionne pas toute sa vie. C'est notre première année où on fait des restrictions d'eau avec l'éléphant. C'est l'habitude, on arrose à gogo. Et du coup, cette année, comme il n'y avait pas d'eau, c'est très énergivore. Ça fonctionne aussi au nucléaire, donc les batteries, tout ça. Moi, je pense que non, ça ne va pas durer encore 15 ans. Moi, je me trompe peut-être. L'éléphant, il ne tourne pas parce que c'est une bête, il tourne parce qu'il y a des gens autour, parce qu'il y a des personnes vivantes. C'est ça qui est important, à la fois. J'aimerais qu'il soit plus là ou alors s'il est encore là ou dans un monde différent. Mais je pense aussi qu'il y a un moment où c'est bien que ce soit dans un musée. Je pense que ce serait la chose la plus saine à faire. Mais à un moment, il faut accepter que les choses, elles changent et laisser place à d'autres générations et d'autres façons de voir le monde. Pour répondre à ta question, je ne sais pas trop, je pense que ce serait sain que ce soit dans un musée. Après, bon, s'il est toujours, il est toujours. Moi, je ne vais pas aller contre. Une trompe, une tête, quatre pattes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada